Merci beaucoup Delphine pour cette présentation. En effet, je voudrais traiter aujourd'hui des conceptions de l'éducation intégrale dans les mouvements naturistes, tout en faisant le lien bien sûr avec l'éducation nouvelle. Alors, en propos liminaire, je partirai d'un premier constat, celui qu'avec le XIXe siècle, la nature s'insinue toujours plus au cœur des réflexions éducatives, mais aussi politiques qui émergent. Et elle nourrit notamment les utopies socialistes et communistes qui fleurissent. Et je renvoie à ce propos au très bel ouvrage de Serge Audier sur la société écologique et ses ennemis, qui fait un point sur cette dimension-là très intéressante. Et donc, on s'interroge à ce moment-là sur les voies de progrès humain, sur une modernité qui est toujours plus urbaine, industrielle, technologique. Et à cette occasion, la nature devient, pour certains, en effet, une source ultime de vérité, un guide sûr à suivre pour former les nouvelles générations. Donc l'idée, de façon corollaire, d'un nécessaire retour à la nature s'affirme et se déploie dans différents secteurs de la société, dans différents champs sociaux. Et outre les milieux éducatifs, cette idée se traduit dans l'essor, à l'échelle européenne, des mouvements naturistes. Donc on le voit, la matrice naturisme et médical, il évolue bien sûr, mais très rapidement, on constate en effet des perspectives éducatives qui font leur chemin dans ce phénomène-là, au point qu'entre les deux guerres, le naturisme est vu, il est même défini par ses chefs de file, ses pionniers, comme une éducation intégrale, comme une culture intégrale, une culture extensive, mais attention, unifiée. Et pour les Durville, qui sont les leaders d'un des principaux mouvements naturistes entre les deux guerres, c'est tout simplement, ce naturisme, la culture humaine. Donc ces mouvements nourrissent ainsi de véritables projets éducatifs, alors qu'ils s'y forcent non seulement de formaliser, bien sûr, de diffuser, mais aussi de mettre en œuvre, en application dans les centres qu'ils ouvrent, dans les structures qu'ils ouvrent. Donc partant de là, des questions simples se posent, en effet, on peut s'interroger déjà en premier lieu sur les conditions et les facteurs, notamment le contexte, ça a été évoqué hier par Sylvain Vagnon, cette importance, qui ont déterminé l'orientation éducative des mouvements naturistes, et plus précisément, qui ont déterminé cet engagement en faveur d'une éducation intégrale. Ensuite, il y a des questions plus précises sur, en effet, quelles étaient les conceptions, les caractéristiques, les points plus ou moins novateurs dans cette éducation. Et pour poursuivre, bien sûr, au regard de la thématique du colloque, se pose la question des liens avec les autres mouvements éducatifs, alternatifs et différents, en particulier celui de l'éducation nouvelle. Donc pour traiter de cela, on verra dans un premier temps comment la volonté de développer intégralement l'individu se construit sur une base, une perspective médicale, de santé publique. Puis on soulignera les liens qui se tissent, en effet, entre naturisme, milieu libertaire, éducation nouvelle, éducation en plein air, autour de l'idée d'une éducation intégrale, destinée à transformer le social, avec un projet, voire à refonder l'humanité. Et puis on apprendra dans un troisième temps, une sorte d'âge d'or, des propositions éducatives entre les deux guerres, qui correspondent d'ailleurs aux années folles aussi de la pédagogie, pour reprendre les propos de Daniel Anne Moline. Alors remarquons tout d'abord que le naturisme se déploie et évolue en réaction aux évolutions majeures que connaît le champ médical, avec l'avènement, au XIXe siècle, d'une médecine allopathique, une médecine savante, mais une médecine aussi qui est segmentée, segmentée en spécialité, et qui elle-même segmente la personne, le patient, l'émiette, le parcellarise. Une médecine qui est vue comme étant artificielle, justement, par ses détracteurs, et qui est arc-boutée sur l'usage, la vaccination, des médicaments chimiques, pour lutter contre des maladies devenues anormales. Et face à ces évolutions, la médecine naturiste s'impose, pour ses prosélytes bien sûr, comme la médecine du bon sens, accessible à tous, compréhensible par tous et par toutes, et assurant la continuité entre le passé, notamment un passé hypocratique, et le présent. Sous l'influence de guérisseurs et d'empiristes issus, pour la plupart, des pays germaniques, elle recycle aussi toute une part de la médecine populaire, fondée sur l'usage de l'eau, notamment, on a quelques illustrations sur la diapositive. Et cet agglomérat, finalement, s'harmonise autour de l'idée d'un nécessaire retour à la nature, du rétablissement fondamental du lien perdu entre l'homme et la nature, entre le microcoms et le macrocosme, avec des métaphores, notamment, comme celle de l'homme-plante, qui est employée par André Kli. Et dans ce cadre-là, la maladie, elle est réinscrite dans la totalité de l'être, dans son intégralité. Et non seulement au travers d'une maladie ou de ses symptômes, enfin, plutôt, le malade est traité aussi, dans sa globalité et son intégralité. D'où le recours à un ensemble combiné de pratiques, toujours plus large, parmi lesquelles se démarquent, en effet, les bains de soleil, les bains atmosphériques, notamment, les bains d'eau, d'air, l'alimentation végétarienne aussi, et l'activité physique. Donc, on se situe dans une vision holistique, qui vise à prendre en compte la complexité de l'individu, mais sans l'opposer à l'unité, à réinsérer le pluriel dans l'unité. Et finalement, c'est de cette manière que l'idée d'une action intégrale, c'est-à-dire portant sur toutes les dimensions de l'individu, appréhendée en son appartenance à l'environnement physique, et en jouant sur un large éventail de moyens, donc que cette idée fait son chemin dans les milieux naturistes. Donc, pionniers et adeptes entrent en dissidence face au paradigme anobatique porté par le pouvoir médical et avec la complicité, en quatre guillemets, des États. Et c'est par le truchement de cette opposition que se développe chez les naturistes une conscience politique, finalement, qui est préalable à un engagement du même ordre et aussi un engagement porteur de projets éducatifs, qui amène nécessairement à des projets éducatifs. Donc, on va passer de la santé à l'éducation. Donc, on a bien vu cette assise médicale et ces perspectives éducatiques qui ne tardent pas à y tracer leur chemin. Plusieurs raisons à cela. On commence à l'esquisser. Il y a d'abord le positionnement alternatif, voire contre-culturel chez certains du naturisme et un positionnement qui ne cesse de monter en puissance depuis le milieu du XIXe siècle. Et dans ce cadre-là, les naturistes font leur miel, notamment de l'idée d'une dégénérescence des populations, des races, que ces adeptes associent justement à une vie contre-nature, coupée de la nature. Et ce faisant, ils contestent tout un ensemble de normes corporelles et de valeurs qui les sous-tendent et des valeurs qui sont transmises, qui sont éduquées. Et la nudité, dans ce cadre-là, est un point important qui cristallise justement une fracture. Mais le naturisme va bien plus loin. Il s'inscrit dans un éveil écologique qui est corrélé avec l'avènement de cette société industrielle, capitaliste, fondée sur l'exploitation des ressources humaines et naturelles. Et pour cette raison, le naturisme s'affirme avant tout comme un mouvement réformiste visant vraiment à renverser la table et c'est-à-dire à produire la nouvelle norme, la norme naturelle. Et cet enjeu nourrit les réflexions éducatives émergentes. Elle relève au début de l'éducation à la santé, à l'hygiène, mais elle monte très rapidement en généralité au fur et à mesure que les mouvements se structurent et se politisent. Donc après l'hygiène, c'est le mode de vie qu'il faut changer. Et cela passe nécessairement par une éducation ou plutôt par une nouvelle éducation puisque, pour les naturistes, ils considèrent que l'école traditionnelle échoue, se fourvoie, notamment dans la place insuffisante qu'elle fait au corps, aux pratiques corporelles et à l'éducation physique en particulier. D'où l'attention et la sensibilité grandissante des naturistes pour toutes les initiatives éducatives différentes, alternatives, et en particulier celle issue de l'éducation nouvelle, de l'éducation au plein air, l'éducation libertaire, populaire aussi. Donc sur ce point, l'intérêt pour ces mouvements en faveur de la nature comme référence cardinale, favorisent les échanges, les circulations, les rencontres, les perméabilités dont on a parlé largement dans la conférence inaugurale. Donc, venons-en justement à ces influences que l'on peut qualifier de réciproques entre ces différents mouvements en remarquant en remarquant que dès la fin du XIXe siècle, les milieux dits libres constituent des vecteurs privilégiés, des foyers pour les thèses et les pratiques naturistes. Et on peut citer en exemple la colonie de Vaud qui est active entre 1903 et 1907 et qui accueille un des piliers de l'anarcho-naturisme, Georges Buteau, qui est membre du groupe dit des naturiens. Et on ne manquera pas de remarquer que les perspectives révolutionnaires passent chez ces anarcho-naturistes par une éducation qui fait la parbelle au corps. Et on retrouve une attention aussi importante dans les expériences éducatives libertaires et je pense bien sûr à celles de Paul Robin à Sampuy ou Sébastien Faure à La Ruche où on voit bien qu'on est dans une perspective d'éducation intégrale, on y reviendra sûrement, que couplé à l'apprentissage de savoirs pratiques, théoriques, l'éducation physique doit servir à préparer les enfants, à s'adapter et notamment à participer aux transformations sociales. Pour les promoteurs de l'anarcho-naturisme, il ne suffit pas en effet de se former aux idées révolutionnaires ou de les diffuser, c'est aussi en s'émancipant corporellement la société capitaliste que le changement commence. Et d'ailleurs, on peut le définir par la sobriété qu'il impose à ses pratiquants. Et donc, cette veine anarchiste nourrit entre les deux guerres en particulier les mouvements naturistes et il y a des passeurs pour cela. On pourra citer notamment Charles-Auguste Bontemps qui participe largement à la Ligue Vivre, une Ligue naturiste et qui est même pronudiste. Donc Bontemps est une figure des milieux libertaires, pacifistes. On retrouve aussi Jeanne Humbert, avec connu pour ses positions néo-malthusiennes. Et donc, grâce à eux, les doctrines naturistes, notamment celles de la Ligue Vivre, intègrent pleinement la critique de la société capitaliste, industrielle et ses conséquences sur les corps. Et on en voit une conséquence aussi sur justement cette conception de l'éducation intégrale à travers la place qui est faite à la nudité. Une nudité qui s'intègre comme pièce maîtresse dans ce mouvement, dans une éducation intégrale libératrice, qui régénère non seulement les corps affaiblis par le travail mécanique, et c'est clairement dit, mais aussi qui refait des corps un lieu d'épanouissement et un lieu de plaisir. Et vraiment, il y a cette insistance autour du plaisir. Voilà quelques extraits de publications de Bontemps dans justement les revues, les collections de la Ligue Vivre, l'Igre a vraiment engagé dans une réforme de la société qui passe par la nudité dite intégrale. On retrouve ce terme intégrale à ce moment-là. Pour ce qui relève de l'éducation nouvelle, nombre de secteurs de premier plan, à l'instar de Ferrière, sont naturistes convaincus. Je renvoie notamment sur ce sujet aux travaux menés par Xavier Huondé. Il n'y a pas le temps de m'arrêter. Le rôle pédagogique et sanitaire que Ferrière prête à la nature est clairement déterminé par sa sensibilité naturiste. Il parlera de l'alimentation naturelle, de la gymnastique naturelle en l'associant étroitement avec l'école active. Ça ne peut pas être disjoint pour lui. C'est seulement à cette condition qu'on peut avoir un regain de vitalité tant corporelle que spirituelle. Ferrière poursuit son chemin avec dans son sillage Claparede et Pierre Beauvais qui partagent comme le relais de Martine Ruchat la même vision holistique de l'individu. Pour poursuivre, l'influence du naturisme se retrouve aussi au sein de l'éducation en plein air à travers notamment le nouveau modèle d'école de plein air qui se développe en France après la Grande Guerre sous l'impulsion du docteur Paul-Félix Armand de Lille qui sera responsable du comité national d'école de plein air et qui participera qui va s'investir dans une multitude d'organisation naturiste entre les deux guerres. Et au regard de ces éléments on comprend pourquoi les moyens naturistes sont en quelque sorte ou apportent plutôt un soutien inconditionnel à ces structures éducatives à ces expérimentations éducatives issues en particulier d'éducation nouvelle. Et on va les retrouver au premier plan donc d'une critique de l'école publique donc entre les deux guerres en effet ils vont réclamer à corps et à cri dans ces différents mouvements leur leader en particulier une réforme fondamentale donc là on peut parler vraiment d'indignation comme le disait Philippe Mérieux à ce propos avec en effet des titres on le voit qui sont des plus modérés son public tueuse d'enfants de Marcel Hervieux une série d'articles qui vont être ajoutés dans un recueil compilés dans un recueil et avec comme modèle l'éducation en plein air et cette revue La Ligue Vivre donc pronudiste est vraiment quelque part une fenêtre sur la cour des expérimentations éducatives internationales si on veut vraiment avoir des renseignements sur ce qui se passe à l'éducation nouvelle on n'a qu'à lire en effet cette Ligue qui recense et qui montre et qui fait les liens justement entre naturisme et éducation nouvelle et on va retrouver la même attention dans une des revues aussi marquantes de cette époque Naturisme qui est tiré à 5 000 exemplaires chaque semaine où on voit une éloge très importante en effet de tout ce qui relève des études de l'éducation nouvelle et même en 1933 on invite les parents les parents d'élèves à faire pression sur l'état sur les communes pour que cette école primaire soit réformée selon les méthodes actives de l'école active qui ne peuvent être disjointes du naturisme venons-en maintenant aux propositions d'éducation intégrale qui se déploient entre les deux guerres on a esquissé par petites touches on voit bien que naturisme devient synonyme d'éducation intégrale alors il est par son objectif c'est maintes fois réaffirmé qui est d'améliorer perfectionner même l'individu dans toutes ses dimensions physique intellectuelle morale artistique sentimentale aussi ils vont beaucoup travailler sur les émotions ça va être justement un point intéressant remarquable de leurs travaux et de leur forme d'éducation ils se distinguent aussi par la volonté de ne pas opposer ces différents plans de ne pas les hiérarchiser et ils les jugent donc d'importance égale mais plus encore surtout interdépendants et de fait les leaders naturistes ne ménagent pas leurs efforts théoriques en particulier pour identifier ces différentes dimensions de l'individu même les sous-dimensions pour pouvoir mieux les solliciter trouver des exercices pour les solliciter et dans ce cadre là ils sont très attentifs à l'évolution des connaissances et ils intègrent de ce point de vue les apports des nouveaux paradigmes scientifiques des sciences les plus jeunes la psychologie la sociologie la psychanalyse aussi la psychomotricité dans les neurosciences et dans cette quête de compréhension certains vont plus loin même ils vont clairement dire qu'il faut intégrer les apports de la philosophie des religions l'influence théosophique et manifeste de l'occultime du magnétisme et on notera quand même que dans cette conception d'éducation intégrale dans ces mouvements la place faite au corps est centrale et que dans tous les centres eh bien on retrouve des installations gymnastiques et sportives qui sont destinées à structurer les pratiques à organiser la vie et l'éducation des naturistes qui y pratiquent et donc de fait l'éducation corporelle qu'elle passe par les gymnastiques au plurien les sports mais aussi on se sert du yoga de la danse de la danse moderne de la relaxation de la gymnastique rythmique donc cette éducation s'articule étroitement avec une éducation intellectuelle morale mentale sentimentale aussi manuelle artistique et sexuelle parfois notamment pour les femmes donc on va pouvoir approfondir ce point notamment sur justement les liens qui sont faits entre cette éducation corporelle et ces autres paramètres de l'éducation déjà en remarquant en effet que l'éducation corporelle est mise au service de l'engagement en général pour travailler les valeurs de l'engagement l'engagement à transformer son corps pour faire quoi ? Pour mieux transformer à terme la société il y a réellement cette idée qu'en travaillant le perfectionnement du corps en quelque sorte l'asthétisme on prépare un individu engagé pour une cause supérieure une cause humaniste donc ils vont plus loin en insistant en effet sur le rôle aussi de l'exercice physique dans la formation de l'intelligence pour stimuler l'intelligence et là on a vraiment des repères très piagessiens et balloniens puisqu'on diffuse largement les idées comme quoi l'homme au début est complètement organisé le cerveau de l'homme est organisé par les sensations les pernées de vie et que finalement le cerveau n'est pas la source de la conscience ce sont je cite des chemins de coordination complexe cellulaire qui organisent habitudes et aptitudes et qui justifient cet intérêt fondamental pour une éducation intégrale qui passe notamment par le corps certains vont plus là en travaillant sur la conscience qui passe par en effet le corps d'autres encore comme de mongeau rajoutent à cela puisque c'est cumulatif en quelque sorte l'idée qu'il faut absolument intégrer une dimension esthétique et artistique c'est un point crucial parce que le désir de perfection qu'on trouve à travers le corps et sa représentation dans les arts et je cite le moyen de civiliser l'être humain en l'obligeant d'affiner ses sens de maîtriser ses instincts qu'il met au service de son idéal et si on peut aller plus loin aussi ces centres à touristes où l'on fait cela on va organiser cela il y aura des cours des cours du soir sont des lieux d'éducation à la démocratie sociale on apprend ses droits et on apprend à affirmer ses droits à peser sur la société donc on voit deux systèmes finalement d'éducation qui s'adressent un pour les jeunes où on invite à une réforme de l'école primaire sur le modèle éducation nouvelle d'éducation en plein air et où on propose on répare cela dans les centres naturistes en notamment formant les parents mais c'est quand même une éducation qui se dirige vers les adultes et pour conclure là-dessus on a pu en juger la thématique de l'éducation devient rapidement centrale au sein des mouvements naturistes ils sont aidés et portés dans cette voie par les mouvements éducatifs réformistes sous l'angle des influences réciproques on voit qu'il y a un cap qui a été franchi entre les deux guerres à la faveur contexte en effet une fois encore marquant du traumatisme généré par le conflit qui engage vraiment à vouloir transformer la société et justifier de s'engager pleinement de réaliser de ne pas rester à l'utopie mais vraiment de réaliser et à partir de là on a pu esquisser en effet des points de rencontre avec l'éducation nouvelle on voit l'idée de nature le respect de la nature de l'individu donc de son individualité de ses besoins bien évidemment l'éducation par la nature une nature pédagogique le lieu l'implantation des écoles qui doit être une fois encore en pleine nature le jardinage qui est un point commun et puis la promotion de voies alternatives aussi d'insertion sociale c'est important l'éducation intégrale bien évidemment la recherche de la bonne vie l'épanouissement le bonheur et puis pour terminer en effet sur l'importance accordée au corps au mouvement le corps avec l'éducation physique n'est pas qu'un simple aspect de cette éducation c'est pour les naturistes en particulier la voie d'entrée privilégiée dans l'apprentissage qui visait transmettre les savoirs mais aussi les valeurs et finalement à transformer profondément la personne c'est ça qui est visé car in fine il s'agit de construire corporellement une nouvelle identité et d'ancrer corporellement des valeurs alternatives jugées nécessaires à l'avènement d'une nouvelle humanité je vous remercie applaudissements 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 applaudissements